Les feux de forêt sont préoccupantes, surtout dans certaines régions du Québec, bien que l'indice d'inflammabilité est extrême à peu près partout sur le territoire québécois. Faisons le point avec Josée Poitras, agente à la prévention et communication à la SOPFEU. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe dans le secteur de chute des passes, d'ailleurs? C'est là-dessus qu'on a les yeux depuis quelques jours. Est-ce que le feu a évolué au cours des dernières heures? Bien voilà, avec la superficie évaluée, c'est 71 085 hectares de forêt qui est affecté. Alors qu'hier, c'était 62 400. Donc, augmentation de la propagation encore une fois. Et ce matin, pour venir nous prêter main-forte, on se rappellera, ce sont deux sections, c'est-à-dire 40 pompiers de l'Ontario qui vont débarquer sur le complexe. On sait que le feu s'est rapproché de la centrale de Péribonca, mais pour l'instant, les installations ne sont pas menacées. Non, pas menacées. C'est sûr que nous, on regarde encore une fois, on est à l'affût pour protéger cette infrastructure publique, de même que le pont de la rivière Serpent, qui est situé, lui, ce pont-là, dans le secteur de la Zec, que dépasse. Alors, pour le moment, on le sait, il y a des cellules orageuses, le vent pourrait changer de direction et changer, justement, de direction la propagation du feu. Et on est à l'affût. Hier, sur le complexe, c'est 129 personnes qui dormaient sur le complexe, qui va augmenter avec le personnel de plus en plus. Et nous serons prêts à intervenir, évidemment, au sol. Aujourd'hui, ce sont des attaques ponctuelles, parce qu'il faut comprendre que le feu est toujours hors contrôle. Alors, on agit toujours avec la santé et sécurité sur les lieux. Il faut faire attention. On ne veut pas avoir de personnel le blessé, évidemment. Oui, ça va vous prendre de la pluie, là. Oui, ça prend de la pluie. L'humidité relative a quand même augmenté. Si on se rappelle, la semaine passée, on vous parlait d'humidité relative et d'une météo de 35 degrés Celsius, à peine une humidité relative de 12 à 15 %. Alors, cette fois-ci, l'humidité relative augmente. Alors, ça va faire abaisser la vitesse de propagation et on va être capable de le contenir, évidemment. Dans le cas de Rivière-Ouêle, on parle d'un feu dans une tourbière. Je pense que c'est moins pire que ça apparaissait samedi. Bien, écoutez, au niveau de la tourbière, c'est que ce qui paraissait spectaculaire et très, très dangereux, d'ailleurs, c'est dangereux, évidemment, c'est un feu qui affecte la forêt, c'est la fumée qui était abondante. On se rappellera que lorsque c'est une tourbière, c'est un couvert de litière qui est très important. Alors, ça fait beaucoup de fumée. Il faut utiliser beaucoup d'eau pour procéder à l'extinction. La superficie est de 326 hectares de forêt. Alors, on a des pompiers de la SOPFEU qui travaillent toujours ce matin pour faire un travail pour maîtriser cet incendie et ensuite l'éteindre correctement. En termes de moyenne, cette année, est-ce qu'on est au-dessus de la moyenne en termes de nombre d'incendies de territoire ravagé ou c'est la moyenne annuelle à peu près? Bon, au niveau des superficies ravagées, non. Mais au niveau des nombres de feux, oui. Parce que c'est plus de 450 feux et la moyenne saisonnière à Pareïda, c'est 230 feux. Donc, on a commencé avec un printemps qui était très sec. On a eu beaucoup de feux de printemps, entre autres, dans la partie sud du Québec. C'est en train de remonter. Et par ailleurs, alors voilà, c'est une saison où on commence à dire que c'est une grosse saison, évidemment, concernant les feux de forêt. Et c'est pour cette raison, pour éviter l'éclosion de feux de forêt, qu'il y a interdiction de faire des feux à salle ouverte dans l'ensemble du Québec. Oui, il faut le souligner. Alors que les gens retournent au chalet, à leur camp de pêche, vraiment, on est très, très, très méticuleux là-dessus. On a vu que, dans le cas de chute des passes, photo à l'appui, c'était un feu de camp qui aurait parti tout ça. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada